L'élargissement de l'OTAN vers l'est L'élargissement de l'OTAN vers l'est expliqué en 100 secondes L'OTAN était une alliance de défense destinée à faire contrepoids aux états de l'ancien pacte de Varsovie. Mais après l'effondrement de l'Union soviétique et la fin de la guerre froide, cette motivation n'était plus justifiée. Cependant, comme la revendication des Etats-Unis en matière de leadership mondial est essentiellement mise en œuvre avec l'aide de l'OTAN, cette dernière a été maintenue pour servir ses intérêts américains. Non seulement de nouvelles images d'ennemis ont été créées à cette fin, comme la guerre contre le terrorisme et la résistance à la Russie « agresseurs », mais de nouveaux états membres ont également été recrutés au sein de l'OTAN. C'est-à-dire que l'OTAN a été élargie. L'expansion de l'OTAN vers l'est consiste en l'adhésion à l'OTAN des états de l'ancien pacte de Varsovie, des états baltes et des états de l'ex-Yougoslavie. L'OTAN se rapproche ainsi toujours plus de la frontière immédiate avec la Fédération de Russie et poursuit une politique d'encerclement provocatrice et capable de mettre le feu aux poudres. En bref, lors d'une table ronde sur la chaîne Internet Cine 2012 TV, l'historien, politologue et chercheur sur la paix Daniel Ganser explique en seulement 100 secondes Le contexte, l'illégalité et la dangerosité de l'élargissement de l'OTAN vers l'est. Cine 2012 TV aborde des sujets qui ne sont pas couverts par le mainstream et met ses programmes à disposition gratuitement. Le contexte, l'adhésion à l'Ontario a permis à l'Allemagne de fusionner la RDA avec la RFA. Et ainsi, toute l'Allemagne est devenue membre de l'OTAN. Les Russes ont retiré leurs troupes de la RDA et la seule chose que Gorbatchev ait dit à l'époque était « Mais je ne veux pas de l'élargissement de l'OTAN à l'Est. » Les Allemands et les Américains ont dit « Bien sûr, pas d'élargissement de l'OTAN à l'Est. Nous n'élargirons pas l'OTAN d'un centimètre. Puis la Pologne a rejoint l'OTAN, puis la Roumanie a rejoint l'OTAN, puis la Bulgarie, puis l'Albanie, puis la Croatie, puis l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie. » À un moment donné, les Russes ont dit « Ça ne va pas la tête. » Et puis en 2008, l'OTAN a décidé. L'Ukraine, nous la volons aussi dans l'OTAN. Et puis Yanukovych, le président a dit « Non, 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 je ne veux pas faire partie de l'OTAN. » Oui, il a été renversé le 20 février 2014 avec des tireurs d'élite à Kiev qui tirent sur les gens. Il tue des flics et des manifestants. Très clairement, une opération sous faux pavillons. Avec une opération sous faux pavillons, on peut déstabiliser n'importe quel pays. Alors Poroshenko est amené. Poroshenko va entrer dans l'OTAN et à la fin, il s'est emballé en disant « Oui, les Russes, ils sont super agressifs. » Poutine n'a fait que contrer. Donc, si vous voyez cela comme une partie d'échec, l'OTAN ouvre, pousse les pions de plus en plus loin. C'est l'élargissement de l'OTAN vers l'Est. Puis elle bat la reine. La reine tombe. Et seulement alors, Poutine contre, afin que son roi ne tombe pas. Et il prend la Crimée parce que là, il a la flotte de la mer Noire. Il a aussi ses bases en Syrie. Il a l'Atakia. Ce sont bien sûr des bases militaires. Et les Russes, vous le savez, ce sont de bons joueurs d'échec. Et là aussi, nous sommes assez bêtes pour croire que c'est réellement comme c'est écrit dans l'édition du dimanche du journal suisse N77. C'est comme ça se trouve, comme c'est le NCC à l'heure. C'est comme ça. C'est ce que c'est le NCC à l'Écord. C'est comme ça. C'est ce que c'est le NCC à l'Écord. Merci.